Je pars sur le principe du jeûne sec et ceci n'est qu'à partir de mes propres révélations, de mon expérience, des témoignages des gens qui viennent à moi. Donc je demande la présence du Saint-Esprit, je demande aussi l'assistance de mes ancêtres, de vos ancêtres, de mes anges, de vos anges qui permettent que le message que je vais vous donner puisse vous aider pour pouvoir vous détacher, vous libérer de l'emprise, de l'ennemi, des malédictions qui ont été mises sur vous depuis des générations. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc je rappelle déjà que le jeûne d'Esther ou le tridome, c'est de ne pas manger et de ne pas boire pendant 3 jours. Donc pour certaines personnes, si vous avez une condition physique particulière, c'est-à-dire vous êtes malade, un truc comme ça, ne jeûnez pas, je vous en prie. Ne faites pas de jeûne sec, ne faites même jeûner là vraiment, si vous prenez des médicaments, donc demandez un conseil aux médecins d'abord. Donc, le premier jour du jeûne, je dirais même si possible avant le jeûne, un jour avant, vous devez premièrement essayer de vous analyser votre vie. Beaucoup de personnes jeûnent par imitation. Est-ce qu'on veut imiter les autres? Ah tiens, à l'église, on a dit de jeûner. Je jeûne. Certains personnes, vous le faites à cause de vos amis. Voilà, mes amis me parlent du jeûne. Peu importe, ok? Tu t'es retrouvé dans le jeûne. Si tu as la volonté de jeûner, sache que c'est déjà la grâce de Dieu. Parce que j'ai des périodes de ma vie où je me dis, mais pourquoi je ne jeûne pas? Seigneur, pourquoi je veux jeûner? Et je n'avais pas la volonté de jeûner. Donc, si tu as cette volonté, déjà c'est la grâce de Dieu. On remercie Dieu. Donc, avant le jeûne ou bien le premier jour du jeûne, analyse ta vie. Le jeûne, c'est un moment où tu prends du temps pour réfléchir. Pourquoi est-ce que je jeûne? Analyse la vie de tes parents. C'est comme ça que tu pourras détecter les malédictions générationnelles. Les cycles répétitifs. Parce que tout problème qui n'est pas identifié, je pense qu'il a le droit de rester dans votre vie. Du coup, quand tu prends du temps parfois, et parfois un problème n'est pas caché. C'est là. C'est juste que tu peux voir pour les gens. Mais quand il s'agit de toi, tu ne voyais pas. Donc parfois, il faut la présence du Saint-Esprit. Il faut la grâce de Dieu carrément pour que ça te soit révélé. Donc tu analyses ta vie, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas. Tu mets ça dans tes sujets de prière. Et tu dois aussi avoir une décision ferme que telle chose doit s'arrêter dans ma vie. Tu dois avoir une décision ferme. Ça, ça doit s'arrêter. Très important. Donc tu dois aussi décider, quand tu analyses ta vie, tu dois te demander d'abord pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi je me prive? Donc tu dois avoir un but à ton jeûne. Pourquoi je jeûne? Et si avant de commencer, tu n'en avais pas, ça c'est l'opportunité pour en avoir un. Sinon, tu vas te priver de nourriture gratuitement, pour rien. Numéro 3, tu dois identifier clairement dans ta vie ce que toi, tu veux arrêter. Parce que généralement, les gens vont se dire, voilà, je suis bloqué, je suis bloqué. Mais il y a aussi des choses, le jeûne, c'est une opportunité pour toi d'arrêter certaines habitudes. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, quelqu'un qui mange tout le temps. Quand tu jeûnes, tu forces ton âme à ne pas demander la nourriture. Pendant le jeûne, tu peux dire, Seigneur, je vais arrêter de manger cinq fois par jour. Donc voilà une opportunité, voilà un canal, voilà une voie par laquelle toi, tu décides d'arrêter. Ok ? Donc, qu'est-ce que toi, tu veux arrêter ? Peut-être que tu forniques tout le temps, tu ne t'arrêtes pas, tu ne peux pas t'empêcher d'aller forniquer. Seigneur, pendant ce jeûne, je décide, pas ton aide, d'arrêter de forniquer. Voilà. Tu dois aussi décider pendant le jeûne, qu'est-ce que tu veux recevoir ? Et quand tu veux, concernant ce que tu veux recevoir, tu dois être clair, tu dois être spécifique. La prière et le coaching ne sont pas très différents. Le développement personnel de la prière ne sont pas très différents. Tu dois décider de la somme d'argent que tu veux. Tu dois décider de ce que tu veux arrêter dans ta vie, ou encore de ce que tu veux recevoir dans ta vie. Tu dois être clair avec les montants, avec les villes où tu veux partir. Tu dois avoir les dates claires. Que voilà, je veux arrêter telle chose. Je veux voyager d'ici le 5 décembre 2022. Je veux m'installer ou me marier d'ici telle date. Tu dois avoir tes dates claires, quand tu demandes, même Dieu dit, la prière est de Brambouké. Oui. C'est un peu comme si tu avais fait ton vision board, ton tableau de vision, ton tableau de vision, et tu viennes avec tes dates claires, tes montants précis, tes marques de voiture précises, tout ça. Et en numéro 5, tu dois aussi avoir en échange ce que tu vas donner. La plupart du temps, les chrétiens, ce qu'on ne vous enseigne pas, on vous apprend à demander, on ne vous apprend pas à donner. Tu ne peux pas partir dans un supermarché, tu prends un produit, tu sors sans donner l'argent, et on te laisse partir. Ils vont t'arrêter, ils vont te dire voleur, voleuse. Ça veut dire qu'il y a une loi dans la nature qui demande que tout ce que je demande, je dois proposer quelque chose en échange. J'aime bien la formule de Napoléon Hill. Réfléchissez, devenez riche. Il y a une formule qui donne, et il dit bien, je crois que c'est self-confidence formula, la formule de confiance en soi. Et à la fin, il dit, je vais échanger contre cet argent des services. Je serai prêt à donner des services qui vont valoir ce que je demande. Donc, il faut que tu décides ce que toi, tu es prêt à donner à Dieu. Et ça devient une sorte d'accord. C'est comme si tu signais un contrat avec Dieu. C'est comme si tu signais un contrat avec Dieu. Voilà. Et tu dois aussi venir appuyer, appuie tes demandes ou encore ton contrat avec Dieu à suivre des versets bibliques. Donc, je vais vous donner des versets. Si vous êtes nouveau sur ma page, regardez les autres vidéos. Isaïe 58, verset 6, verset 7, verset 8, verset 9. Vous pouvez lire tout ça. Et quand l'Esprit vous prompte, vous prenez un verset. Vous appuyez dessus. Isaïe 10, verset 27. Il y a aussi Isaïe 55, verset 17. Il y a aussi Isaïe 55, verset 23, verset 24 et 25. Matthieu, chapitre 18, verset 18 et 19. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Donc, tu peux utiliser tout ça pour joindre ta lettre et ton engagement que tu fais avec Dieu à cela. Voilà. Donc, dans cette deuxième partie, je vais donc vous donner des petites instructions. Qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire pendant le jeûne? Donc, le jeûne, c'est une opportunité pour ne pas se currer. C'est un peu difficile. Vous allez voir que pendant que vous jeûnez, vous aurez des personnes qui vous tapent sur les nez, qui vont vouloir vous tester. Et vous allez sentir en vous. Parce que pendant le jeûne, en fait, tu te prives de nourriture pour accumuler ta force. Tu accumules la vertu dans ton corps. Tu accumules la puissance. Tu accumules l'onction dans ton corps. C'est ça, le jeûne. Et quand tu te mets en colère, la colère va venir pour te voler ton onction. It robs you of your anointing. Donc, pendant que tu jeûnes, tu ne te querelles pas. Même si quelqu'un vient de gifler. C'est pour ça que je crois que Jésus a dit, on vient de gifler ici, dans l'autre. Il gifle, il finit pas non. Voilà. Toi, tu continues ta vie. Pendant aussi le jeûne, tu dois aider volontairement. Voilà, Seigneur, je vais faire un don à l'orphelinat. Si vous regardez Isaïe, chapitre 58, le verset 6, non, 7, dit, voilà ce que je... Le verset 7 dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Ouvre ta porte à celui qui est sans-abri. Donc, moi personnellement, mon expérience... Par exemple, ce matin, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé à moi et qui m'a dit, voilà, prête-moi tel argent. Et pendant que je vous l'ai dit, ok, tu vas me ramouser. Quand l'Esprit me dit, donne-le lui. Et l'Esprit m'a rappelé le passage sur lequel je venais de prêcher moi-même. Et il m'a rappelé les instances où il y a eu des gens. Je me rappelle distinctement la somme que j'ai donnée à cette personne. Il y a de cela un an et demi, quelqu'un m'a donné cette même somme. Donc, tu peux avoir... Tu peux planifier tes dons ou tes services. Mais à un moment aussi, l'Esprit va te... Pendant le jeûne, l'Esprit va te dire, fais ça à la personne-ci. Donne-lui ça. Donc, soyez ouvert à ce que l'Esprit va vous proposer, à part ce que vous-même vous proposez. Donc, et vous devez aussi... Mettez-vous le plus à l'écart possible. Et pendant que tu as l'écart, tu peux écouter des serments. Des bons serments, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas tout ce qui est sur YouTube qu'on écoute. Vraiment. Tu peux écouter des enseignements qui vont te faire... Qui vont t'appauvrir l'esprit. Qui vont te mettre la peur dans l'esprit. Donc, soyez très, très médiculeux sur ce que vous écoutez. Vous devez aussi lire la Bible. Trouvez du temps pour lire la Bible. Plus que d'habitude. Ok? Ça doit être volontaire. Actuellement, le jeûne que nous sommes en train de faire, le 1er décembre... Du 1er au 3 décembre 2022... Il a été basé sur 1 Samuel 30, verset 8. Là où le Seigneur dit à David... Poursuivez et puis recouvrez. Prenez ce qu'on vous a volé. Donc, tu peux méditer sur ce passage. Et après, tu vas lire le chapitre qui était avant. Le chapitre qui est après. Pour voir le contexte. Et quand tu le lis, si tu ouvres ton esprit, l'esprit va te parler. Voilà. Et c'est aussi l'opportunité pour adorer. Pour adorer. Et c'est aussi l'opportunité pour prendre de nouvelles résolutions. Ok? Depuis deux ans, j'ai voulu faire ça. Je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de le faire. Donc, faites très attention pendant que vous jeûnez... Aux engagements que vous prenez avec Dieu. Parce que je sais qu'il y a des personnes parfois... Sous le coup de l'émotion. Avec la musique, l'adoration. Seigneur, si tu me donnes ça, je vais payer 40% de dîmes. Et puis après deux mois, même 15% de dîmes, tu ne donnes pas. Donc, Seigneur, si tu me... Non, non, non. Ne prenez pas des engagements que vous n'avez pas respectés. Parce que Dieu, c'est la parole. God is your work. God, Dieu est la parole. Donc, je sais que beaucoup, dans notre société où on s'amuse avec la parole n'importe comment. C'est justement un des plans de l'ennemi pour pouvoir diminuer la parole. On guérit avec la parole. On est la parole. Si vous fermez vos yeux, vous m'écoutez seulement, vous allez m'entendre toujours. Vous allez me recevoir, mais c'est ma parole que vous recevrez. Voilà. Donc, je prie que ces petites astuces que je vous ai donné, vous aident à pouvoir bien passer votre jeûne. Et surtout, que vous puissiez ne pas vous décourager. N'abandonnez pas. Ok? Quand tu vas vouloir, tu te dis, mange, mange. Il y a seulement 6 heures de temps. Mange, Dieu va comprendre. Non, ma chérie, pousse encore. Pousse encore un peu. Je te dis ça parce que tu en auras besoin. Surtout si tu fais le jeûne d'Esther. À un moment, tu vas dire, non, non. Pousse encore un peu. Au bout de l'effort, il y a la victoire. Ok? Je veux bénir votre jeûne. Et que vous puissiez décrocher. Décrocher ce que vous avez. Décrocher vos bénédictions. Mais laissez-moi en commentaire les résolutions que vous avez prises. Et surtout, les difficultés que vous avez eues pendant le jeûne. Passez une très bonne journée. Soyez béni.